As-salamu alaikum, de l'énec djam, Outou Yenekaï, Groupe Sûte Communication du Sud-Côtédien, nous avons dit que le présidentiel de l'Oatoum en 2024, nous avons dit qu'il y a un réveil. Il 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 y a un calcul politique. Il y a un réveil. Il y a un réveil. Pour le président, personne ne peut lui parler de l' bébé. Le président de l'Oatoum en 2024, a donc fait seulement que le président de l'Oatoum en 2024. Et tout le monde dit que le président de l'Oatoum en 2024, qu'aujourd'hui, le président de l'Oatoum en 2024, et l'éteinte de la coalition, soit que la coalition de l'Oatoum en 2024, n'adhèrent plus que ce soit. Le président de l'Oatoum en 2024, va leur donner une bonne légende et améliorer. Il ya un réveil indépendant semblant que le président de l'Oatoum en 2024 ou parlait, Il n'y a rien à d'autre. Il n'a pas de rédaction, il n'a pas d'accord avec lui, mais il n'a pas d'accord avec lui. Madame Dal a un premier mandat et c'est à dire que ce qui a été fait, ce n'est pas le plus grand chose. Nous avons tous les membres de la candidature et de la réunion. Comme vous le savez, c'est le secrétariat exécutif d'APR dont Amal et Le Zeko. Maki Dal a une grande langue carrée, une chanson de l'adou. Une chanson de l'adou, une chanson de l'adou. Nous avons beaucoup de personnes qui ont eu le sac à la réunion. Mais Maki Sal a une bonne chose, personne ne peut le dire. Il est très bien. Il a une chanson de l'adouche, une chanson de l'adouche. Dans la période où nous sommes, nous avons eu le sac à la réunion. C'est ce qui est le sac à la réunion. Nous avons bien la création de la présidentielle pour le 2024 et de la réunions quotidien. Nous avons la préparation de la pré-campagne. Et cela nous a toujours dit que le parti de l'Ousmane Sonko, de Parti Passif des Patriotes, a été fait à l'entrée de la région à l'entrée de la Côte d'Amane. Nous avons été en train de se faire un grand nombre. Nous avons été en train de se faire des candidatures et dans la réunions quotidien. Nous avons été en train d'écrire les sortes d'excuses et les partis politiques. Nous avons été en train d'écrire les deux. Comme en fait, les voix sont paroles de leur part, en fait, pour leurs fans. Les gens ont dit que ce soit le plus important dans les autres dans les pays. Ils ont dit qu'ils ont vécu les gens sur les pays. Ils ont dit qu'ils se sont en train de voir. Ces gens ne sont pas les gens qui ont le droit de leur part. Ils ne sont pas les gens qui le font dans le gouvernement. Ils ont dit qu'ils aient des gens qui ont eu une vraie liste. C'est ce qu'on a parlé de la loi de finance initiale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a parlé de la loi de finance initiale de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a parlé de la loi de finance initiale de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a parlé de la loi de finance initiale de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a parlé de la loi de finance initiale de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a parlé de la loi de finance initiale de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a parlé de la loi de finance initiale de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a parlé de la loi de finance initiale de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a parlé de la loi de finance initiale de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a parlé de la loi de finance initiale de l'Assemblée nationale. Restons avec le président de la République et par ailleurs président de l'Alliance pour la République, Macky Sall, avec les échos. En réunion du secrétariat exécutif de l'APR, Macky refuse de se prononcer sur sa candidature. Le confrère signale que beaucoup d'intervenants lui ont demandé de déclarer sa candidature. Et voici sa réponse. Il dit niette. Personne ne peut même poser un agenda. Et il ajoute, c'est un parti qui a vocation à conquérir et conserver le pouvoir. Pas une personne. Donc travaillez à conserver le pouvoir. Le reste, on verra, a confié au secrétariat exécutif de l'APR son président. Le président de la République. Restons avec son gouvernement, notamment Moussafa Diop, la parole libérée, qui accorde à l'observateur la première grande interview en huit ans de présence au gouvernement. Le confrère revient en détail sur ses vérités sur la politique industrielle du pays, les milliards injectés dans le secteur et l'impact du Covid et de la guerre en Ukraine. Restons avec la présidentielle 2024 avec Rémy Quotidien qui relève une pré-campagne prématurée. Avec le Némé Koutou, Ousmane Sonko a inauguré une forme de pré-campagne électorale bien avant la lettre. Il s'agit d'or et déjà d'investir le terrain et préparer les populations à sa candidature annoncée. Dans les prochains jours, beaucoup de leaders vont devoir investir davantage le terrain, ne serait-ce que pour ne pas se laisser damer le pion auprès des populations. Cela, Rémy Quotidien en est convaincu. Justement, restons avec Ousmane Sonko, avec Djamra qui songe à une médiation. Maki Sonko, cette réconciliation politique nous est comptée par Vox Populi. Restons avec Vox Populi qui s'intéresse au projet de loi de finances pour l'année 2023 avec ce que pèsent la présidence, l'Assemblée, la primature et le Conseil économique, social et environnemental. D'après le confrère, Amodou Mam Diop, le président de l'Assemblée nationale, est assis sur 20,758,000,000 de francs CFA. Alors qu'Amodouba, le premier ministre, est lourd de 29,451,000,000 et Idrissa Sec gère un budget de 7,541,040,284,000 francs CFA. Parlons toujours du budget 2023 avec ce dialogue indirect avec le FMI sur les subventions et l'endettement, avec les recettes de l'État, avec Boussby le jour. Les subventions, c'est le choix de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et l'endettement, c'est un choix de politique économique. D'après Boussby le jour, Tribune également s'intéresse à l'économie ce matin et revient en détail sur la polémique sur le pétrole et le gaz du Sénégal avec cette grosse interrogation sur les contrats d'exploitation. Le confrère s'interroge où se trouve la vérité entre Sonko, Abdou Karim Fofana et Thierno Alessane Salle. Il n'a pas manqué de relever que les contrats sont contestés, eux que le Sénégal est le grand perdant. Restons avec le Sénégal, notamment avec son ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en l'occurrence Maître Aissette Alessal, qui s'entretient avec le soleil. Il déclare, le Sénégal est sûr, armé et déterminé. Il a tenu ses paroles en prélude à la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique prévue les 24 et 25 octobre prochains. Aissette Alessal révèle également que cette année, trois chefs d'État des pays lusophones seront les invités d'honneur. Passons à présent avec libération à ce crime abominable de Fatou Samb. Le corps sans vie, retrouvé jeté dans la brousse à Ndiokel, a été identifié. Âgé de 17 ans et demeurant à Kaoulac, il a été enlevé sauvagement, violé, puis tué. Le confrère n'a pas manqué de révéler que plusieurs traces de blessures ont été constatées sur le corps sans vie acheminé à Dakar pour une autopsie. Restons avec libération qui informe sur ce trafic de visa au cœur du Consilat de France au Sénégal. La DIC neutralise un réseau international. Deux suspects sont déjà placés en garde à vue. En sport, le quotidien du sport nous reparle du ballon d'or France Football avec ce qu'il faut à Sadio pour toucher le Graal. Il faudra rafler tous les trophées possibles avec le Bayern et réussir en mondial historique avec les Lyons. Le détenteur du prix Socrates intéresse également au sud quotidien de Bambali au Bayern la longue marche de Sadio Mane. Restons avec les Lyons du Sénégal après Sadio place à Koulibaly avec la rencontre en Angleterre prévue à 18h30 entre Brentford et Chelsea. Rencontre qui intéresse record. Ghana et Everton encore en voyage périlleux. Record. Renseigne que pour le mondial 2022, blessé et forfait, n'y a raté, n'ira pas au Qatar. Mohamed Ali se prononce dans les colonnes de Sounoulombe sur le combat Sitte Papasou. Ce combat restera dans les annales d'après l'ancien lutteur de l'Ukuriwalo. Sounoulombe renseigne que Boisey et Zos sont les deux adversaires communs de Sitte et Papasou. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. Sous-titrage ST' 501